C'est l'heure du débrief de l'interview de Jean-Michel Blanquer. Céline Géraud, la chef du service Société d'Europe 1, est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Louis Dragnet, le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Ma question politique pour vous, c'est vrai que Jean-Michel Blanquer, c'est un ministre très important dans le dispositif d'Emmanuel Macron. C'est le ministre en poste qui est resté le plus longtemps dans cette fonction. Jean-Michel Blanquer, qui est-il politiquement aujourd'hui, Louis Dragnet, il disait lui-même qu'il est souvent taxé d'extrême-gauche par la droite et d'extrême-droite par la gauche. Ce n'est pas évident de le situer très clairement. Il a travaillé par le passé quand il était haut fonctionnaire pour des ministres de droite et ça ne l'a jamais gêné. J'ai reformé ma question. Est-ce qu'il est sorti de ce costume d'un ministre purement technique qui lui avait été mis sur les épaules quand il est arrivé en 2017 ? Il est à la fois ministre technique. Vous savez, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'était surtout des technos, on parlait comme ça, qui occupaient des postes de premier plan. Et du coup, il est resté quand même. Il demeure. Il suffit d'écouter l'entretien qui était très intéressant ce matin où justement il décline son bilan, les mesures qu'il a mises en œuvre depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale. Et de l'autre côté, il a essayé de devenir un ministre politique. Alors, il est politique dans le sens où il compte au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, il est là depuis le début. Et puis, il a essayé des aventures un peu plus locales au régional. Il était question, en Ile-de-France, qu'il prenne la tête de liste. Et puis finalement, il a renoncé. Et on sent qu'il a toujours un peu hésité, si vous voulez, à franchir le pas vraiment de l'élection, de devenir un homme politique. Et Jean-Michel Blanquer, comme d'autres ministres, on peut se poser d'ailleurs la question, qu'est-ce qu'ils feront après le quinquennat d'Emmanuel Macron ? On sait qu'Emmanuel Macron, s'il est réélu, veut changer largement les visages de son équipe. Et puis, s'il n'est pas réélu, eh bien, on verra ce que deviendra Jean-Michel Blanquer. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée de savoir s'il veut une circonscription pour être député, pour continuer une vie politique classique. Politiquement, en tout cas, il est là, présent. C'est l'actuel ministre de l'Éducation, Céline Giraud. L'interview a beaucoup tourné autour des questions qu'on pourrait dire périscolaires, d'une certaine manière. La sécurité à l'école, la question du harcèlement, le rapport aussi aux plateformes, dont il dit les avoir convoquées afin d'évoquer ces questions de harcèlement qui se font en dehors de l'école aujourd'hui, Céline Giraud. Mais il n'a pas beaucoup été question, finalement, de l'école elle-même, qui est gagnée par ce thème aujourd'hui du déclin qu'ont fait, les résultats, les tests de PISA, PIRS, Teams, etc., qui montrent que la France se situe non pas dans la tête de classe, mais plutôt, allez, à la fin, au début du deuxième quart. Ce qui nous situe comme un élève moyen de la classe mondiale aujourd'hui. L'école de France aujourd'hui, Céline Giraud, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est insuffisamment performante ? Oui, complètement, je crois que je suis en phase, effectivement. Est-ce que vous dites ? Alors, il est solide sur ses appuis, Jean-Michel Blanquer, vous l'avez dit, il a une longévité incroyable à ce poste, les valeurs de la République, ce qu'il a créé, son laboratoire de la République. Enfin, c'est des signaux qu'il a envoyés, mais effectivement, les signaux ne sont pas bons. Alors, le succès, c'est peut-être sur le primaire, le dédoublement des classes, la réforme de la lecture, ce qu'il a mis en place, c'est vraiment un succès. Et ça, il peut effectivement s'entarguer. Qui sont des sujets scolaires. C'est des sujets très scolaires, voilà. Après, il n'a pas fait de révélation sur la réforme des manuels scolaires que vous avez évoqués. Voilà, on a la sensation qu'on est dans une espèce de sas où on attend un peu, effectivement, les élections pour avancer. Mais en tout cas, voilà, il est sur des sujets, on va dire, plus cosmétiques, comme les plateformes. Il y a eu ce hashtag anti-2010. Et là aussi, pour le coup, on peut lui reprocher des choses, mais il a agi rapidement. Il a tout de suite convoqué la plateforme TikTok pour stopper ce hashtag. Et ça a été immédiatement répercuté. Et j'ai envie de dire que cette polémique qui commençait à grimper et qui générait du harcèlement a été stoppée nette. Bon, après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il met des pansements aussi sur des sujets. Mais globalement, sur le fond, on a encore beaucoup de boulot. Est-ce que ça veut dire que ces réformes sont entreprises malgré tout et que ça ne se voit pas, que c'est masqué par l'actualité ? Par exemple, Squid Game, les jeux violents à l'école, etc. Oui, je pense aussi que du coup, il est obligé de mettre des pansements sur les hémorragies qui surviennent. Effectivement, il y avait aussi les commémorations Samuel Paty. Il y a eu des signalements, je crois, 98. On l'a dit, contre 400 l'an dernier. Donc, il est présent sur des sujets comme ça. Mais sur le fond, il y a beaucoup encore de chantiers à ouvrir, à continuer. Louis Dragnel, oui. Je suis assez d'accord avec ce que dit Céline. Après, il y a quand même deux remarques. Et je trouve que la question de Sonia Mabrouk était très bonne de savoir si vous prenez des décisions, mais est-ce qu'elles sont suivies ? Et vous savez, c'est vraiment... La tendance suit-elle, l'administration suit-elle. Exactement. Et c'est la question qu'on se pose sur tous les sujets actuels qui sont conduits par le gouvernement. On voit bien, il y a beaucoup de discours, beaucoup d'annonces. Et puis, les Français, dans leur vie quotidienne, ne voient pas forcément ces changements-là. Du coup, la question qu'on se pose légitimement, c'est est-ce que ces changements, on va les voir dans quelque temps ? Est-ce que dans six mois, un an, deux ans ? Est-ce que vraiment l'impulsion suit vite fait ? Mais j'ai l'impression, et moi, ce que je constate, c'est que les gens ne le voient pas. Ils se disent que ça ne viendra probablement jamais. Et ensuite, on attend un peu tout du ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a plein de sujets qui dépassent largement les questions d'éducation. C'est-à-dire qu'il l'a dit lui-même. Il expliquait l'importance de la distinction entre l'éducation et l'instruction. L'éducation par les familles, l'instruction par l'école. Et on voit bien qu'il y a quand même tout un pan entier de la construction d'un élève qui dépend aussi du cadre familial. Sonia Mabrouk, justement, l'a relancée sur le conflit de loyauté, par exemple, sur les questions liées à l'islamisme. Par exemple, comment est-ce qu'un enfant peut respecter l'hommage de Samuel Paty si à la maison, il entend, il est excité, on le pousse à aller dans l'autre sens de ce qu'on lui dit à l'école. Voilà, donc tout ça pour dire que tout ne dépend pas que de lui. Et il y a quand même d'autres ministères, d'autres champs de la société qui font investir davantage pour avoir des résultats. Merci Louis Dragnel, merci Céline Giraud également. Cette question de l'école qui n'arrive pas en tête, des préoccupations lorsqu'on interroge les Français sur leur priorité à l'approche de l'élection présidentielle. C'est pourtant un sujet de tous les jours et un sujet majeur, la question de l'école. On aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1. Merci à tous les deux. 8h56.